Et bien bonjour à tous et à tous c'est BF on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les full max base c'est ma passion voilà les full max base c'est un peu ma passion j'adore les regarder quand je les vois même s'il y a un trophée à prendre j'y vais là en plus il y a de l'oseille donc ça tombe bien je sais pas s'il y a beaucoup de trophées en tout cas j'ai ma petite composition à base d'un go wipe 8 séisme voilà avec un petit poison et un petit sort de rage unique sort de rage qui est un peu léger c'est une composition un peu déséquilibrée il faut l'admettre mais c'est tellement sympathique de voir tous ces petits murs exploser surtout quand ils sont tout bleu tout max et voilà du premier jusqu'au 250e donc c'est super je tiens à vous préciser aussi que je suis en vacances en même temps qu'on voit le gameplay voilà comment les pk vont rentrer dans l'ouverture les héros vont faire leur life mais c'est pas grave les pk vont faire leur travail je suis en vacances donc j'essaye de... j'ai une connexion très pourrie pour pas dire autrement vraiment et c'est très difficile donc de les uploader donc j'essaye de faire ce que je peux pour avoir un rythme correct voilà pardonnez moi donc si vous voyez qu'il y a moins de nouveaux dévots c'est peut-être aussi pour ça donc tout sera remis dans l'ordre je dirais à partir de fin août voilà j'ai plus 22, 23, 24 août je me souviens plus quand j'entre pour vous dire bon je suis en vacances bref pour revenir un petit peu sur cette série que j'aime bien parce que j'adore ces bases là donc quand j'en raconte je tape dedans alors j'ai pas tout vérifié si effectivement le moindre petit canon, le moindre petit ventilateur voilà etc était bien maxé en plus ça se trouve depuis certains gameplay il y a eu des mises à jour il y a peut-être le deuxième ventilateur qui a peut-être été pris et j'ai fait un gameplay qui date d'avant le deuxième ventilateur bref ne rechignez pas là dessus ce qui compte surtout c'est d'avoir des beaux murs tout bleus et pas des canons de level 1 ça c'est sûr aussi sinon c'est un peu truqué je crois que j'avais pas vu des comme ça mais si vous en connaissez des bases avec full mur bleu et des canons de level 1 ça peut être très sympathique à regarder mais bon là je vois pas trop d'intérêt à part un mec qui a rien à faire de son argent et qui met tout dans les murs et rien a ailleurs mais bon je vois pas d'intérêt bref ça fait un petit 62% intéressant avec cette compo qui des fois passe bien des fois passe moins bien il faut dire la vérité des fois ça passe pas forcément bien le lycéis donc puis il faut vraiment avoir des bases avec pas mal de compartiments pour que ce soit intéressant sinon c'est un peu du gâchis voilà là on va passer sur du 7 golem avec du 3 sauts non 2 sauts pardon 2 sauts 2 sauts de rage une foudre donc c'était là normalement on pourrait maintenant avec l'évolution des sorts passer au 3 sauts de rage et un poison là c'était à l'ancienne mais bon voilà le gameplay était pas passé donc je me suis dit on va se faire plaisir on va le mettre sur une base je sais pas on va pas trop des comme ça ou alors quand on en voit on les voit vraiment avec anneaux de ressources là on voit que les anti-aériens sont au niveau de l'anneau de ressources le mortier aussi donc c'est pas y'a pas un anneau qui fait vraiment tourner donc c'est pas très gênant là voilà ça ça passe très bien donc même s'il y a des golems donc c'est bien aussi quand y'a un golem qui part sur un compartiment avec des sorciers derrière là y'a une reine derrière là y'a des petits sorciers qui passent devant sur la droite mais c'est pas bon voilà ça va c'est un peu dommage mais en même temps le canon regardez à droite il est déjà distrait par les golems qui sont au centre donc ça passe bien faut pas avoir peur des murs bleus au contraire faut essayer de chercher le challenge et voir qu'en fait en réalité quand vous avez une bonne composition qui tient la route même terrestre alors c'est sûr quand c'est de l'aérien les murs on s'en fiche encore plus après on fait juste attention au niveau de l'aérien quand on est dans une méthode où les héros vont aller chercher l'hôtel de ville à la fin il faudrait effectivement qu'ils aient le temps de casser les murs ou que vous avez prévu des casse-briques ou que vous avez une méthode aussi qu'ils tiennent la route vis-à-vis de murs avec beaucoup de points de vie donc des murs level 10 ou 11 il peut y avoir problème mais bon déjà avec 3 casse-briques on peut déjà s'amuser puis si on a des héros assez costauds normalement ça peut être bien sinon effectivement on peut perdre du temps au niveau timing à casser deux niveaux de murs quand on est sur une attaque à yann donc quand on est en terrestre et bien on n'a pas trop peur dans la mesure où on va utiliser à souhait du saut ou du séisme là on a une certaine tranquillité j'ai envie de dire pour gérer les murs là où ça peut devenir un peu compliqué c'est quand on a des intersections assez petites, faibles, vous voyez un petit peu comme dans les bases anti-trois qu'on a en guerre il y a pas mal de compartiments dans ces villages là, dans ces structures là et là effectivement faire un gaffe de pas se retrouver trop coincé et du coup prendre beaucoup dans la tête par les défenses vu qu'on est encore en train de casser un mur et ça prend trop de temps et du coup on peut rater un 50% donc on peut rater une deuxième étoile comme ça donc c'est pour ça qu'il faut bien gérer ses sauts pour essayer d'avoir un maximum de compartiments possibles lorsque c'est sur plein de petites intersections, plein de petits compartiments, lorsque c'est sur des gros compartiments au contraire faire attention de pas toujours ouvrir un très gros qui peut vous emmener vers une tournante en dessous de l'hôtel de ville et être tapé par des Tesla et des TDE qui sont au dessus et c'est fait exprès donc ça dépend du design là par exemple dans un design comme ça, il n'y a pas de soucis, c'est un design en réalité qui n'est pas compliqué c'est pour ça que là j'ai fait même un go-weave-up qui n'est pas une compo sur des max-bass qui est censé faire des gros scores et là regardez ça peut faire un énorme score, alors bien sûr là il n'était peut-être pas nickel au niveau de ses héros en défense de son château de clan, mais au moins vous enlevez une petite marge qui peut aller de 15% ou 20% ça dépend on avait de quoi gérer de façon avec le poison, je crois que je l'avais utilisé là pour les squelettes à moins qu'il met le château de clan, je ne me rappelle plus, enfin bon ça vous allez me le rappeler encore en commentaire vu que je parle en même temps, je ne vous voyais pas en même temps que vous et puis comme les attaques je les ai mis de côté, du coup quand on les ressort on n'a plus tout en tête bref, vous allez me dire aussi que les TDE et les canons ne sont pas maxés, c'est vrai néanmoins regardez le score malgré tout, malgré ce petit écart ça fait quand même un bon gros carnage qui va monter à 91%, on était pas loin de la méga fessée donc c'est pour ça que j'ai mis aussi ce gameplay là, parce que je le trouve sympathique et puis ça met encore une fois les Valkyrie à l'honneur qui sont encore moins utilisés qu'avant voilà, il y a des designs de village qui font qu'on en voit un peu moins, c'est un peu moins stable pour faire des deux étoiles constants, donc c'est vrai que moi-même je n'en utilise pas tout le temps mais bon, là je me remets à me faire plaisir, donc j'utilise des troupes que j'aime bien et voilà, ça passe ou ça casse mais au moins on se fait plaisir voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu comme je vous l'ai dit je suis encore en vacances, j'ai des vidéos prévues, certaines préparées d'incroyables talents parce que j'ai trouvé pas mal d'incroyables talents ces derniers temps donc on verra ce qui va se passer et néanmoins si le rythme est un petit peu plus faible que d'habitude veuillez m'en excuser, à très bientôt, ciao ciao ! Sous-titres par Juanfrance